Ici Jess Archambault, François Bernier est un homme passionné qui a démarré sa propre entreprise, Horizon B2B. J'ai l'absence de trouver un travail. Je sentais que je finissais tout en deuxième dans le processus d'entrevue. Donc je l'ai essayé de faire à ma tête, puis de créer mon emploi moi-même. Je m'appelle François Bernier. Donc je suis entrepreneur depuis 5 ans. Donc j'ai lancé mon entreprise Horizon B2B. Donc en fait nous on aide les entreprises à bien utiliser la plateforme LinkedIn. C'est une plateforme qui permet d'approcher pratiquement n'importe quel dirigeant d'entreprise. Comme ça c'est très puissant pour le développement des affaires. Est-ce qu'on sait pourquoi ces clients... Donc on a des clients, principalement au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec. Donc Canada, Anglais, on a eu notre premier Américain la semaine passée. Puis on veut développer en Europe. Ça se t'attende un peu. Ouais, ça fait que j'ai l'amyotrophie spinale de type 2. Donc depuis la naissance, en fait ça fait en sorte que mes muscles ne se développent pas. Aujourd'hui ce serait sur l'objectif d'unité. Les premières années, quand j'ai commencé l'entreprise, quand je rencontrais des prospects virtuellement, je ne mettais pas ma caméra, j'étais gêné de la réaction des autres. Puis là, ça fait environ, je ne suis pas un an et demi, je suis décidé de toujours la mettre pour voir comment les gens réagissent. Puis je suis très surpris, les gens vraiment, il ne faut pas les stabiliser. Puis je pense que c'est une force, en quelque sorte, parce que je vais marquer leur esprit. Je m'appelle Ludovic Désert, je travaille chez Horizon B2B et moi j'ai la paralysie cérébrale en fait. Donc j'ai le pied gauche qui est paralysé. J'ai fait appel à un organisme justement pour les gens qui ont un handicap physique quelconque. Moi, l'épinéraire, ça s'appelle. Puis avec plusieurs mois de travail et de recherche, j'ai eu la chance de contacter François. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fini chez Horizon B2B. J'aime beaucoup son approche, puis son énergie, puis ce qu'il essaie de projeter dans le fond, comme vision, puis comme le fait qu'il soit toujours positif, puis le fait que justement, il torche. En fait, moi, je veux que l'histoire à succès de mon entreprise puisse s'inspirer les autres avec quelconque challenge, limitation ou handicap. J'aimerais vraiment démontrer que tu peux gagner toute limitation. Tu peux quand même avoir une très belle carrière. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez amitele.ca ou téléchargez l'application Ami.